Bonjour, je suis Loïc. Bonjour, moi c'est Lucas. Et on se retrouve autour d'un livre. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de foulescopie de Mehdi Moussaïd. On va donc parler de foules, d'études des foules, de comportements humains en tout genre, tant de la biologie à la physique, pour finir en psychologie. Nous verrons aussi l'intelligence collective. Et toi Loïc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Avec moi, écoute, on va voir ces raccourcis qu'on fait inconsciemment, quotidiennement, à travers les rires préenregistrés des émissions américaines, en passant par les faits Warther, Adam et Eve, et même voir comment paraître plus grand facilement. Tout ça à travers le livre de Robert Cedini, Influence et Manipulation. Mais ça, c'est dans la deuxième partie de l'épisode. Alors aujourd'hui Loïc, je vais te parler d'un d'un ouvrage consacré à la fouloscopie. Donc, fouloscopie qui est un terme qui n'existe pas vraiment, qui a été inventé, on pourrait le dire, par l'auteur Mehdi Moussaïd, qui correspond donc à l'étude des foules, ce qui serait donc un dérivé de l'éthologie, l'étude du comportement animal dans leur milieu naturel. Alors, l'introduction du livre, personnellement, je l'adore. Il parvient à nous donner de l'intérêt directement, en passant par une comparaison animale, voire monstrueuse de la foule. Il va parler d'un animal, d'un géant, d'un monstre, pour au final nous dire qu'en fait, c'est la foule humaine. J'avoue que, en vrai, la foule, c'est vrai que moi, j'aime pas la foule, par exemple. Je suis pas très fan. Du coup, c'est plutôt un monstre pour toi. Bah, je suis plutôt d'accord, en soi. En fait, la foule, c'est chiant. Il y a beaucoup de monde. C'est chiant, il faut faire gaffe. La seule foule que j'ai aimée, c'est quand on a gagné la Coupe du Monde, tout simplement, 2018. J'avoue que ce moment, j'ai quitté avec moi. Là, j'ai vraiment kiffé la foule. Mais sinon, mis à part ça, personnellement, moi, je kiffe pas la foule. Et bien, justement, aujourd'hui, je vais te parler de tout ça. On va pouvoir parler de match de foot, plutôt de regroupement de foule dans les matchs de foot. Et surtout, effectivement, pour commencer, comme tu viens de parler de comment éviter les gens dans une foule, c'est là la première étude de Mehdi Moussaïd, donc doctorant à l'époque où il fait cette première étude. Donc, une étude portée sur les piétons. Alors, la question est la suivante. Éviter les gens par la droite ou par la gauche ? Après bon nombre de journées à étudier les foules dans des rues passantes, l'auteur en ressort une conclusion. Déjà, ça dépend de l'endroit. En effet, en France, par exemple, c'est en majorité à droite que se font les évitements. Alors qu'au Japon, par exemple, c'est à gauche. Et tout cela serait dû donc à l'apprentissage par renforcement fait au préalable dans une région donnée. Donc, je t'explique. C'est-à-dire que, par exemple, les Français se sont habitués au fait de se décaler vers la droite au fil de leur essai, ce qui a entraîné un effet de mode. Et donc, à l'échelle d'une population, ces petits ajustements répétés conduisent à l'émergence d'une préférence commune. Donc, tout cela est donc un effet purement statistique. Donc, si la majorité des Français avaient commencé à s'éviter par la gauche, aujourd'hui, ils s'éviteraient par la gauche. Mais est-ce que ce n'est pas purement hasard ? Est-ce que c'est vraiment... Oui, mais justement, c'est purement statistique. Ok, ok. C'est ce que je me disais. Donc, c'est vraiment si la majorité des gens avaient commencé par la gauche, on serait partis tous à gauche. Parce qu'en gros, c'est comme si tu étais devant quelqu'un et tu te dis, bon, moi, je ne sais pas comment l'éviter. Je vais aller à gauche. Et là, tu te prends ce qu'on appelle un bois. Le lendemain, il t'arrive de nouveau cette chose, tu vas aller à droite. Ok. Tu vois, moi, dans ma tête, c'est vraiment plus soit où il y a plus d'espace, soit oui, c'est la droite. Mais parce que la droite, c'est mon droitier. J'ai plus tendance à faire des trucs de la droite. Je ne sais pas, ça me semble naturel. Tu vois, vu que je suis habitué. C'est mon bras fort, tu vois, mon côté fort. Mais effectivement, après, ça dépend du moment et de l'endroit. Si le seul endroit où tu peux éviter la personne, ce sera à gauche, tu vas éviter par la gauche. Mais ça, on va dire que c'est une étude plus globale. On va dire, dans les conditions préférables, tu iras à droite. Ok, ok, je vois. J'irai à droite. Maintenant, je pense qu'à chaque fois que j'évite quelqu'un, je n'y pense pas. Moi, à chaque fois, je me dis, je vais aller à gauche juste pour aller à l'encontre de lui. Et ça se trouve, c'est ce qu'il voulait que tu fasses. Il veut retourner la situation en fait. Exactement. En fait, c'est un manipulateur. Mais c'est toi, plutôt, qui va nous parler de manipulation. Et c'est vrai, influence et manipulation. C'est vrai que c'est mon ouvrage. Tout est dans le dos. Enfin, mon ouvrage. C'est pas le bien non plus. C'est celui dont je veux parler. Mais voilà, du coup. Donc, après sa première étude, il continue toujours dans ses piétonneries. Mais il voit plus grand. Il étudie maintenant un trafic entier de piétons. Donc, en se mettant en hauteur sur une grande place, comme par exemple les Champs-Elysées, il observe une autoroute de passants. Littéralement, concrètement, une autoroute similaire à une autoroute de voiture, composée donc de deux flux distincts de circulation. Et ici, effectivement, l'organisation collective n'était qu'un effet secondaire du comportement d'évitement des piétons. Quelle est la limitation ? Quelles sont les caractéristiques des flux piétonniers ? Avons-nous aussi des bouchons ? Bah oui, bien sûr. Il y a des gens qui marchent pas, il y a des gens qui marchent pas. Exactement. Et qu'est-ce que ça fait ? En fait, il y a toujours des gens... En fait, tu marches pas au même rythme. Il y a des gens qui sont pressés, ou il y a des gens qui sont pas pressés. Exactement. Ou il y a des gens, je sais pas, ils sont blessés par exemple, tu vois. Ou ils sont en groupe, tu vois. Et c'est vrai que quand t'es en groupe, des fois, c'est chiant. Il y en a un qui marche lent, il y en a un qui marche rapide. Donc, il faut s'adapter au groupe. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué, en vrai. Comme tu le dis, Loïc, tu en es arrivé à la même conclusion que l'auteur, à savoir que l'auteur en a ressorti une instabilité du système qui se caractérise donc par les différentes vitesses de marche. Dans une foule homogène, composée d'individus qui vont tous à la même allure, l'autoroute émerge et se maintient. Alors que dans une foule mixte, mêlant donc piéton, pressé et lent, elle a tendance à se désagréger, à se reformer périodiquement. Et on peut comparer donc ça à des phénomènes naturels, des groupes d'animaux, donc pour en revenir à l'éthologie, comme par exemple la bunta d'Amazonie, composée de fourmis légionnaires, ou encore un fluide quelconque. C'est d'ailleurs là que je peux t'introduire donc la genèse de la phouloscopie, les débuts de la phouloscopie, qui remontent donc à une soixantaine d'années, ayant pour foulologues, donc ceux qui font la phouloscopie, les physiciens, qui alors mêlaient physique brute et comportement humain. Et l'une des plus grandes découvertes fut le modèle d'Anderson qui montre des similitudes entre les foules et les liquides. Donc un déplacement lent serait similaire à un liquide visqueux, alors qu'un déplacement agité serait un liquide en ébullition. Cette découverte a notamment l'avantage de pouvoir mettre des équations pour décrire le comportement des gens. Et l'auteur appelle donc ce modèle les piétons-particules. Donc nous serions les petites particules que nous ne voyons pas dans un fleuve par exemple. Mais alors, est-ce que les humains sont aussi simples que ça ? Est-ce que nous sommes des fluides ? Est-ce que nous pouvons prédire nos mouvements juste grâce à la dynamique des fluides ? C'est là que j'ai envie de te poser, enfin, te raconter une histoire aussi très marrante du livre, quand tu parlais de V. Alors, toujours dans le domaine de la physique, on va parler un peu de l'aérodynamisme. Par exemple, ta voiture, elle est en V, pointe vers l'avant pour une meilleure entrée dans l'air et tu peux le retrouver un peu partout dans la nature. Par exemple, les groupes d'oiseaux, les groupes détourneaux qui volent, sont en V, pointe vers l'avant, toujours dans ce but d'aérodynamisme pour gagner de la vitesse. Et là, donc, notre cher Mehdi Moussaïd continue ses études et étudie l'espèce de piéton la plus répandue, à savoir le petit groupe. Et qu'est-ce qu'il observe ? Eh bien, il observe un V pointe vers l'arrière, ce qui est tout à fait en désaccord avec ce principe d'aérodynamisme. Et pourquoi alors avoir ce V pointe vers l'arrière ? Eh bien, tout ça, c'est pour bavarder. En effet, trois personnes en V pointe vers l'arrière pourront tous se voir et se parler avec simplicité. Du coup, l'être humain n'est peut-être pas plus complexe, au final, mais on ne pourra pas forcément prédire tout ce que fera une foule avec la dynamique des fluides. Parce qu'il y a ce côté social, justement, qui nous pousse à bavarder. Bah, c'est sûr, quoi. Si t'es en groupe, tu vas pas non plus marcher en silence, quoi. Mais c'est tout de même moins de 17% environ de gains de vitesse, donc de perte de vitesse. Donc, 17% de perte de vitesse. Mais bon, est-ce que la vitesse est la priorité ou pas ? C'est ça, le truc. Effectivement. C'est une très bonne question. Mais non, mais la vitesse en soi, c'est pas... Je pense que c'est pas forcément la priorité quand tu marches, à part si t'es en retard. Mais sinon, t'es pas là pour tout optimiser non plus, genre. Quand tu marches, tu marches, genre, c'est pour apprécier, tu vois. Justement. Je peux rebondir là-dessus en te parlant de l'histoire qui m'a le plus marqué dans Fouloscopie, à savoir l'incident de la mecque. Avant ça, il faut savoir que la mesure liée, l'unité donc de mesure liée à la foule et la densité, mesurée donc par personne, par nombre de personnes par mètre. On prend donc une surface, qu'on divise par le nombre de personnes, et on obtient la densité de la surface. Il faut savoir qu'on vit quotidiennement, surtout si on prend des transports en commun, à 2 ou 3 personnes par mètre carré, et on survit. C'est un peu chiant, mais on survit. C'est pas très covid-friendly en tout cas. Mais, donc pour revenir à mon histoire de la mecque, en 2006, le 13 janvier plus exactement, à l'entrée du pont Djamarat, l'une des destinations du pèlerinage de la mecque, il y eut 345 victimes causées par la foule. Donc, sur un point de vue en hauteur, la foule était encore similaire à un courant d'eau, impossible à distinguer les individus, on en revient à notre modèle de piétons particules. Au début de l'événement, la foule était donc comparable à un ruisseau qui coule paisiblement, on était à quelques deux personnes par mètre carré. Puis, quelques instants plus tard, la situation se dégrade, le flux devient subitement saccadé. C'est l'effet stop and go que l'on retrouve dans les embouteillages, 3 personnes par mètre carré. Au fil des minutes, plus personne ne bouge. C'est le cas en latin, en fait. Au compteur, 5 personnes par mètre carré. On dirait que la foule était figée. C'est alors que le violent tremblement commençait à avoir lieu, comme si la foule se balanceait sans raison apparente. Au compteur, 9 personnes par mètre carré. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte, Loïc, mais effectivement, c'est un chiffre difficile à concevoir, mais c'est vrai que 9 personnes par mètre carré, ça fait beaucoup quand même. Alors, en tout cas, c'est compliqué à imaginer. Imagine-toi 14 personnes debout dans une baignoire ou encore une quarantaine de personnes sur une table de ping-pong. Déjà, c'est peut-être pas fait pour ça. C'est peut-être pas fait pour ça. Ça n'a pas été prévu pour ça, tu vois, de base. Je ne suis pas sûr que, déjà, sur une table de ping-pong, 40 personnes, je ne suis pas sûr que ça tient. Je ne connais pas le poids maximum, mais j'ai en doute. Et justement, imagine-toi que dans cette foule, la pression engendrée était capable de briser les os. Et justement, comme tu nous parlais tout à l'heure, on peut retrouver aussi ce phénomène dans de nombreux endroits, comme par exemple les stades de foot ou les concerts où là, les bousculades sont cependant rarement engendrées par la foule elle-même, mais il s'agit plutôt d'une combinaison fatale, tu vois. Une concentration d'individus trop importants, couplés à un événement extérieur qui provoque alors un mouvement collectif qui peut amener à des victimes. Imagine-toi que tu arrives dans un stade déjà très rempli et que la personne qui vous dit de vous installer se trompe d'endroit, vous dit justement d'aller vers l'endroit le plus bondé. C'est là qu'on peut avoir des victimes. Donc, la foule peut être meurtrière. Mais ce n'est cependant pas sa caractéristique principale. On peut parler poisson, on peut même parler mouton et on peut surtout parler de la loi des 5% maintenant. Donc, de nombreuses expériences ont fait ressortir ce chiffre de 5%, de la loi des 5% comme le nombre de leaders à avoir pour contrôler un groupe. Prenons alors le fameux exemple du mouton. Dans l'expérience, on associe une couleur de la nourriture pour uniquement un mouton que l'on intègre au troupeau. On fait alors surgir cette couleur de l'autre côté de l'enclos. Evidemment, le mouton court directement pour la nourriture, entraînant comme par magie tout le troupeau qui pourtant ne fait pas cette association. N'avoir qu'un mouton conditionné ne fonctionne que pour de petits ensembles, tu vois. Mais quand le nombre est trop élevé, il faut alors ces fameux 5% du groupe de conditionné. Ce nombre vient donc de l'expérience de RoboFish intégrant un banc de poissons, toujours dans le même principe que de l'expérience d'avant, à la différence qu'ici, le poisson conditionné n'est pas un poisson conditionné, mais plutôt un robot contrôlé par l'humain. Donc l'expérience montre qu'il n'y a besoin que de 5% des leaders pour que le groupe suive. Cependant, le groupe suit sans broncher si et seulement s'ils n'ont pas de préférence particulière. Eh bien oui, t'imagines bien, Loïc, que les poissons ne vont pas entrer dans la gueule du requin par l'influence des leaders qui l'ont ordonné de le faire. Eh oui, c'est la préférence de la majorité qui l'emporte. Ça dicte le mouvement du groupe et non la minorité bruyante. ça évite donc de mourir. Mais revenons à nos humains. On peut comparer ces expériences à nos expériences de la vie de tous les jours. A savoir qu'en plus, en France, quelque chose comme 40% des piétons ont tendance à braver le feu rouge lorsque quelqu'un d'autre ouvre le pas. Ou encore, si on entend une alarme sonner chez nous, mais qu'on ne voit personne qui bouge, on va se dire, bon, peut-être qu'il ne faut pas bouger. C'est là les 5%. L'humain est donc pro-social et grand suiveur. Grand mouton pour le meilleur comme pour le pire. Surtout aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, nous sommes plus qu'influencés par Internet. Sur, par exemple, la seule base du contenu que vous postez sur Facebook, on peut savoir vos origines ethniques, vos penchants politiques, votre orientation sexuelle, et tout ça en plus avec plus de 90% de succès en moyenne. La générosité, comme l'individualisme, sont contagieux, les deux facettes pouvant s'exprimer en fonction de ce que font les autres. Nous serons en effet plus enclins à aider quelqu'un dans le besoin si quelqu'un le fait avant nous. Comme lorsque l'on ne fait rien en entendant une sirène, puisque personne ne fait rien. L'humain est donc pro-social et grand suiveur. Grand mouton, pourrait-on dire, pour le meilleur comme pour le pire. Mais parlons du meilleur. Nous sommes notamment plus forts qu'un groupe d'ordinateurs pour certains calculs. Ou encore, l'un des moyens les plus fiables pour répondre à n'importe quelle question. Prenez un bocal, remplissez-le de petites billes et demandez à un certain nombre de passants le nombre exact de billes dans le bocal. Même si individuellement, les gens répondront des énormités. En moyenne, vous serez étonné de voir que la réponse se rapprochera à quelque chose comme moins d'un pour cent d'erreur de la bonne valeur. Ou encore le match d'échecs clôturant le siècle dernier, opposant le champion du monde, Kasparov et la foule. Je ne sais pas si tu as entendu ça, Loïc, toi qui t'intéresses sur l'échec, sûrement. Oui, voilà, Kasparov, tu connais, c'est sûr que j'ai entendu parler de cette histoire. Mais bon, il a quand même gagné. Et oui, effectivement, il a gagné, effectivement, c'est vrai. Mais du coup, sachant que ce match a duré quatre mois, la foule avait tout de même réussi à inventer un nouveau coup. Je crois que c'est quelque chose comme Dame en je ne sais quoi, le neuvième coup, je crois. Et en plus, a mis en difficulté le champion. Mais disons que, pour simplifier, disons que la foule a raison. La foule a raison, mais il ne faut surtout pas la diriger. C'est comme pour le banc de poisson. Si on donne ne serait-ce qu'un petit exemple de la tournure à prendre, ça va annuler l'innovation collective et ça va biaiser aussi et surtout le résultat. C'est une technique, cependant, que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous pouvez vous donner 5 étoiles à votre produit en tant que premier client et ça poussera à savoir à l'ordre de 20% les gens à mieux noter votre produit, comme par magie. C'est donc l'influence sociale. Donc, on a tendance à surévaluer un produit s'il y a déjà de bonnes. L'étude des foules nous apprend de nombreuses choses sur le fonctionnement de l'humain et des liens entre humains. Ce monstre, par l'auteur au début, est effectivement très bruyant, très destructeur, mais aussi tellement plus. On a pu voir qu'il est aussi très intelligent. La foulescopie est donc un domaine bien vaste que je vous laisse le plaisir de découvrir par le biais de ce magnifique ouvrage « Fouloscopie de Mehdi Moussaïd » que, personnellement, je noterai 5 étoiles. À mon tour maintenant. Je vous disais qu'on allait parler des raccourcis qu'on fait inconsciemment, quotidiennement. Donc, on va parler surtout de techniques de persuasion, de mécanismes, d'influence. Donc, de Robert Cialdini, qui est bien connu dans le domaine, d'ailleurs, et de son livre « Influence et manipulation » qui est un grand classique, je pense, pour tous ceux qui s'intéressent à la persuasion, au marketing. C'est vraiment un classique. Donc, pour replacer dans le contexte. Cialdini est un docteur américain en psychologie. Il est professeur de psychologie à l'Université d'Arizona, et plus récemment, CEO et président de Influence at Work. Donc, pour revenir à son ouvrage « Influence et manipulation », Cialdini a passé trois ans incognito en se faisant recruter par des professionnels de persuasion, en passant par des vendeurs de voitures d'occasion, des associations caritatives, entreprises de télémarketing, et bien d'autres, pour observer en situation réelle leurs techniques de persuasion, tout simplement. Donc, bien sûr, dans son livre, il complète ses expériences avec des exemples et des études sur la psychologie sociale. Et donc, il classifie six grands principes psychologiques de la persuasion. Réciprocité, engagement et cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité et rareté. Dans cet épisode, du coup, je vais vous en parler, de base, je vais vous en parler de deux de ces principes que j'ai trouvé intéressants, mais finalement, peut-être parler de plus de trois. Vu que, donc, Lucas a parlé de la philosophie, on verra un peu la preuve sociale, qui se rejoint, on peut faire un grand parallèle. Donc, Lucas, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de Cialdini ? Eh bien non, j'avais oublié. Pour remplacer dans le contexte, on va commencer par la preuve sociale. Donc, l'un des moyens de déterminer ce qui est bien est de découvrir ce que d'autres personnes pensent être bien. Le principe s'applique essentiellement aux situations où nous essayons de déterminer quel est le comportement à tenir. La preuve sociale est utilisée dans plusieurs domaines par les professionnels de la persuasion, comme dans les émissions américaines, les rires préenregistrés. Vous avez sûrement déjà entendu ces rires. Et donc, ces rires sont là tout simplement pour transmettre le sentiment de rire, de bien-être. Je ne sais pas comment... Je n'ai pas le mot, mais vous avez compris. Et du coup, on arrive aussi sur un effet que j'ai trouvé très intéressant. Moi, c'est l'effet Wither, que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si toi, tu connaissais quelqu'un ? Non, pas du tout. Vas-y, raconte-nous c'est quoi. Donc, cet effet, effet Wither, du coup, W-E-R-T-H-E-R, bien sûr, parce que ma prononciation n'est pas forcément excellente. Je ne sais pas, en fait, tout simplement, comment ça se prononce. Donc, pour faire simple, ça vient d'un roman intitulé Les souffrances du jeune Wither, de Johan von Goethe. Et donc, dans cet ouvrage, c'est un roman, que le héros se suicide à la fin. Voilà. Et du coup, il a valu à Von Goethe une gloire immédiate, mais tué à l'origine d'une vague de suicides similaires à Solitude. En gros, à travers l'Europe. Donc, en gros, à travers l'Europe, il y a plusieurs personnes, plusieurs cas de suicides qui ont reproduit le suicide du héros de ce roman, tu vois, de manière significative. Et tellement significative que, bah, certaines autorités de plusieurs pays ont interdit le roman. L'effet de la preuve sociale, même si c'est un roman, tu vois, c'est vraiment puissant. C'est un phénomène plutôt puissant. Du coup, là, tu dis que beaucoup de gens se sont suicidés après avoir vu quelqu'un se suicider, en gros. Ouais, totalement après avoir lu. Parce que c'est pas vu. Ouais, en plus avoir lu. Et d'ailleurs, on le verra un peu plus tard aussi, que ça marche de nouveau. Mais du coup, je continue. Du coup, l'effet Warner, c'est un terme inventé par le sociologue américain David Phillips en 1974. Donc, c'est pour définir, en gros, l'effet imitatif du comportement suicidaire. Donc, les travaux de Phillips, je le disais, ont permis de retrouver cet effet à l'époque moderne. Donc, il y a quelques années, quoi, tout simplement. Et donc, il a démontré qu'après une histoire de suicide sensationnel, le taux de suicide augmente très nettement dans les zones où la nouvelle a été largement diffusée. Bien sûr, c'est un peu plus détaillé dans le livre, mais voilà. En gros, je résume, sinon je vais être trop long. Donc, d'ailleurs, depuis la naissance, je sais pas si tu savais, mais nous apprenons que l'obéissance aux autorités compétentes est louable et la désobéissance condamnable. Comme on peut retrouver l'obéissance dans les consignes, dans les systèmes militaires, politiques. Et dans un exemple que je trouve particulièrement intéressant aussi, la Bible, tout simplement, dans la religion. Dans le tout premier livre de la Bible, on raconte Adam et Eve comment, en n'obéissant pas à l'autorité suprême, donc Dieu, Donc, bah comment toute l'humanité était privée du paradis, tout simplement. Tout simplement. S'ils avaient obéi, on serait peut-être pas là. Enfin, ça dépend des croyances, bien sûr. Et voilà. Donc après, Cédiney présente d'autres exemples de la puissance d'autorité, qui peut se traduire tout simplement par des symboles, comme des titres, genre docteur, professeur, les vêtements, ou bien même les accessoires. Les accessoires, on entend bien sûr, les voitures, un peu tout ce que tu veux. Tout ce qui fait un peu luxe. Les professionnels de la persuasion, bien sûr, profitent de ces comportements inconscients. Donc par exemple, avec cette publicité télévisée. Je sais pas si tu connais l'acteur Robert Young. Moi et les acteurs... Non, tu connais pas. Moi non plus, je connais pas. Je connaissais pas. Je suis parti voir, mais je connaissais pas avant. Donc en gros, cet acteur Robert Young, il met en garde le public contre la caféine et recommande une marque de café décaféiné, donc 100K. La publicité a eu un grand succès. Et puis vendre beaucoup de café, donc 100K, il devait être heureux, tu vois. D'ailleurs, ils ont même fait plusieurs publicités. Je suis parti voir tout à l'heure, regarder. Et donc elle fut aussi reprise pendant plusieurs années avec plusieurs variantes. Et d'après toi, pourquoi la pub a marché ? Parce que cet acteur était d'une beauté éblouissante ? Non, parce que Robert Young, il joue le rôle d'un médecin dans un feuilleton à la télévision. D'un feuilleton assez populaire. Donc tu vois, dans l'esprit du public américain, il a été associé directement au rôle du docteur, tu vois. Alors que finalement, c'est juste un acteur. Il est pas docteur. Et donc tout simplement, ils ont écouté ces conseils. Donc franchement, c'était amusant, mais c'est vrai que ça semble quand même logique. Je comprends la logique. Donc passons au sujet que tu savais qu'il y a un lien entre statut et perception de la taille. Pas vraiment. Dis-moi tout. Donc dans cette expérience réalisée en Australie, on présentait à cinq classes d'étudiants un visiteur provenant d'une autre université. Et son statut était présenté différemment dans chaque classe. Donc dans une classe, par exemple, qui était étudiant, dans une autre préparateur, dans une autre lecteur, assistant ou professeur titulaire pour finir. à chaque degré franchi dans la hiérarchie, donc en gros qui est passé d'étudiant à préparateur à lecteur. Donc il gagnait un centimètre à chaque fois. Genre les gens lui donnaient un centimètre en plus. Tellement cet effet était assez fort. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que en se présentant en professeur titulaire, il a gagné 6 centimètres de plus qu'en étant étudiant. Donc quand même 6 centimètres, ça fait quand même beaucoup, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve ça assez fou, effectivement. Ouais. Donc bon, voilà quoi. Mais après, ça me fait penser que, bah, je me rappelle que lorsque j'étais petit, pour moi, tous mes professeurs étaient grands. Et maintenant que je suis plus grand, mes professeurs sont plus petits. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, même ça, quand des petits, tu te sens, tu vois, quand t'es en collège ou quoi, tu te sens grand. Ouais. Plus petit. Plus petit, tu te dis, ah ouais, mais en fait, ils sont tout petits en fait. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Donc voilà. Donc pour résumer, écoutez, si vous voulez gagner quelques centimètres dans la vie, écoute, bah, il faut porter un titre. Ecoute, faites-vous passer pour un docteur, un professeur. Bien sûr que non. Et du coup, si les personnes de grande taille aussi ont plus de chances d'avoir un poste plus important dans une organisation. Donc voilà. C'est un truc à savoir. Donc, on va voir une autre étude. Donc oui, une autre étude, partant cette fois sur le domaine médical. Donc nous allons voir une grave erreur d'ordonnance donnée à 22 infirmières dans différents services de chirurgie, de pédiatrie, de psychiatrie. Donc voilà. Donc en gros, l'expérience était qu'un chercheur, il téléphone à une infirmière. Il lui donne l'ordre de donner 20 mg d'un médicament astrogène, si tu veux savoir, à un certain patient. Le problème de cet ordre, c'est qu'il y a 4 bonnes raisons pour que l'infirmière soit prudente. Déjà, l'ordonnance est transmise par téléphone, ce qui est contre le règlement de l'hôpital. Le médicament n'avait pas encore reçu d'autorisation de mis sur le marché. Et le dosage prescrit était manifestement excessif et dangereux. Car la dose quotidienne de maximum était de 10 mg. Et là, l'ordre était de 20 mg, donc quand même le double. Bon, ça peut paraître dangereux. Surtout que cette dose quotidienne était bien sûr écrite sur l'emballage. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais sur le médicament, il y a toujours des indications. Ouais, exactement. La dernière raison, c'est tout simplement que l'ordre a été donné par un homme que l'infirmière n'avait jamais rencontré. Vu ou vu au téléphone auparavant. Donc, un inconnu tout simplement en fait. Je ne sais pas toi, mais moi je me suis dit qu'ils vont sûrement se montrer prudentes quand même. Enfin, un haut pourcentage quand même. Et bah donc, 95% des cas, les infirmières se rendent sans hésitation pour exécuter l'ordre. 95% ? Ouais, 95%, ça fait beaucoup quand même hein. Mais surtout, ça fait quand même peur. Ah oui. Et bien sûr, ils ont été arrêtés avant d'administrer le médicament, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est fou, parce qu'il y avait quand même vraiment 4 bonnes raisons. Ils ont mis tout de côté, genre toutes leurs compétences professionnelles, leurs expériences. Elles ont juste réagi en mode déclic. C'est le docteur Martel qui m'a dit de faire cette ordre, du coup je le fais. Ils n'ont même pas réfléchi, tu vois. Moi je trouve ça fou quand même. Moi aussi. C'est quand même une erreur médicale grave, juste par obéissance automatique. Le pire, c'est que tout simplement, elles obéissaient juste pas une autorité légitime, pas un vrai docteur, mais simplement un symbole, tu vois. Comme tout à l'heure je disais, un titre. Un docteur, voilà, tout simplement. Elle a juste écouté ce titre au téléphone. Ouais. Et elle exécutait l'ordre. Donc tout à l'heure, tu as parlé d'intelligence collective. Donc moi je vais te parler d'ignorance collective. Rapidement bien sûr, parce qu'on va passer aux deux autres principes après. Donc tout simplement, quand une situation est ambiguë, quand la tendance de chacun, c'est de regarder ce que font tous les autres. pour décider de leur action, tout simplement. Et donc cette ignorance collective explique l'inaction de tout un groupe de passants devant des victimes ayant un besoin urgent d'assistance. Pas sûrement déjà entendu parler. Des éléments graves, tout simplement. Et personne n'intervient, tu vois. Donc je vais te parler d'un exemple. C'est le meurtre de Catherine Genovese à New York. C'est une femme qui a été tuée publiquement, bruyamment en public, d'ailleurs. Pendant 35 minutes. 35 minutes. Et sous le regard de 38 voisins à leur fenêtre. Personne n'a appelé la police, tu vois. Vraiment 38 voisins à leur fenêtre et personne n'a appelé la police. Enfin bon, seulement à la fin, il y en a un qui a appelé la police, bien sûr. Mais après que la victime soit morte. Du coup, bon. Ça ne servait plus à grand chose. Entre nous. Mais du coup, il y a deux professeurs de psychologie qui sont intéressés à la faire. Donc c'est Latané et Darley, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a deux raisons pour eux que personne n'agit. Tout simplement, la première raison, c'est que si plusieurs autres personnes sont en mesure de donner secours, donc la responsabilité de chacun, chacun individu est diluée. Donc, chacun pense que quelqu'un va ou a déjà fait le nécessaire. La deuxième raison, tout simplement, c'est que déjà, ça se fonde sur la preuve sociale et l'ignorance collective. Tu vois, très souvent, l'urgence n'apparait pas de façon évidente. Par exemple, tu vois un homme étendu dans la rue à travers le chemin, tu vois. Tu ne sais pas est-ce que l'homme est en train de faire une crise cardiaque ou c'est juste un ivronne en train de décuver, tu vois. C'est-à-dire, parfois, tu ne sais pas vraiment. Et donc, dans ces moments d'incertitude, on aurait tendance à regarder ce que les autres font et donc de déterminer ses actions en fonction d'eux. Mais le problème, c'est que ces personnes, probablement, cherchent aussi des indications dans l'attitude du groupe. Et du coup, si personne n'agit, comme la preuve sociale le dit, si personne n'agit, le cas ne paraît pas comme l'argent. Donc, nous arrivons à faire des drames comme celui-ci. Du coup, la taille est d'aller remettre aussi en question que la sécurité vient du monde. Tu as sûrement déjà entendu parler de ça. Plus il y a de monde, plus on en sécurité. Sauf, pour eux, quelqu'un qui a besoin d'assistante immédiate aura plus de chances de survie si un seul passant est présent et non une foule. Du coup, les deux chercheurs ont mis en évidence ça dans une grosse expérience dans le livre que je vous invite à aller lire parce qu'elle est assez longue, mais on va résumer vite fait. Donc, là, le résultat, c'est simplement ce qui nous intéresse. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Tu as plus de chances de survie si un seul passant est présent. En tout cas, si tu as besoin d'assistance immédiate, mais ça marche seulement dans une situation ambiguë, quand les témoins ne peuvent pas savoir si la situation est urgent. Donc voilà. Maintenant, après avoir étudié la loi sociale, passons à notre principe. On connaît tous quelqu'un de sympathique, je pense. Dans sa vie, on a tous rencontré quelqu'un, même plusieurs personnes, je pense. Et souvent, il est difficile de ne pas l'apprécier. Et du coup aussi, il est plus souvent difficile de refuser à quelqu'un quelque chose quand nous connaissons la personne. Surtout quand on l'apprécie. C'est logique. Si on l'apprécie pas, c'est peut-être un peu plus facile de refuser une demande. Du coup, Lucas, je pense qu'on est bien d'accord. On connaît... Est-ce que tu connais quelqu'un de sympathique ? On a une connaissance commune qui est la sympathie incarnée. On taira son nom à un monsieur Alexandre. C'est vrai. Il est très sympathique. C'est un good guy. Franchement, on ne peut pas l'apprécier tout simplement. C'est vraiment la sympathie incarnée comme tu dis. Mais du coup, c'est amusant. Maintenant, passons à autre chose. Passons à un exemple. Un exemple tout simplement. Vous rêvez d'être le meilleur vendeur de votre boîte ou même du pays, voire du monde peut-être. Alors, vous devriez vous intéresser à l'histoire de Joe Girard. Je ne sais pas si Lucas, tu avais déjà entendu parler de Joe Girard ? Non, pas vraiment. Tout cet homme qui est reconnu par le Guinness World Record comme le plus grand vendeur d'automobiles de tous les temps. Il a vendu 13 000 et une Chevrolet à Détroit. De 1963 à 1978. Donc en 15 ans. Et il a vendu en moyenne 6 watch-on-off par jour. Je trouve ça pas mal. Pourtant, sa méthode à lui était simple, d'après lui. Ça consistait juste à proposer aux clients un bon prix et un partenaire avec qui ils avaient plaisir à traiter. Donc la sympathie. Et ouais, seulement ça. Joe, il avait par exemple une habitude, pour paraître plus sympathique, Chaque mois, il a envoyé à chacun de ses 13 000 anciens clients une sorte de carte d'eux avec un message. Et tu vois, la carte change selon la saison, selon Noël, etc. Toutes les fêtes. Mais par contre, le message restait le même. Il était invariable. Tu sais ce que c'était ce message, tout simplement ? Non ? C'était vous êtes un ami. C'est tout. Juste ce message et son nom, bien sûr. Et rien qu'avec cette attention, en fait, Joe, il avait surtout compris un trait essentiel de la nature humaine. C'est que nous aimons croire le bien qu'on nous dit de nous-mêmes. Et nous aimons ce qu'ils nous disent. Même alors que la louange n'est manifestement pas sincère. Donc tout simplement, on réagit de manière automatique au compliment. Un peu dangereux. Parce que nous sommes facilement la proie de quelqu'un qui est prodigue dans un but évident. De se gagner de nos faveurs. Moi, Joe Girard, j'apprécie le personnage. Et en plus, il a écrit plusieurs livres. Et donc moi, ça m'intéresserait bien de les traiter dans un prochain épisode. On verra bien. Il y a un autre facteur de sympathie pour provoquer la sympathie. C'est la similaire. Qui est un des facteurs, en tout cas, les plus influents de provoquer la sympathie. Car nous aimons ce qu'ils nous ressemblent. Il y a une expérience, c'est sur l'automatisme de notre réaction positive envers un individu semblable à nous. Pour finir la pétition, il peut leur présenter quelqu'un habillé comme eux. Mais même à le faire sans prendre la peine de la lire au préalablement. Juste parce que les gens ressemblés, ils ont juste signé, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Juste parce qu'ils se sont dit... Ils ressemblent, let's go. Bah c'est ça. C'est vrai que tu... Mais tout simplement essayez en plus. Genre quand tu croises quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que toi, qui a les mêmes... Pas le même style vestimentaire plutôt, je dirais. Tout simplement qu'il y a des ressemblances avec toi, c'est vrai que tu auras plus tendance à l'apprécier, quoi. Pour finir, du coup, Cialdini, à travers ce livre, nous montre comment souvent nous réagissons automatiquement en utilisant des raccourcis, car nous pouvons analyser chaque aliment, chaque détail, avant de prendre chaque décision dans notre vie. Parfois, tout simplement, nous n'avons pas le temps, l'envie, l'énergie, ou même les moyens de faire une analyse complète de la situation. D'autant plus que les connaissances humaines connaissent une expansion folle ces dernières années. Je pense qu'on a quand même beaucoup trop accès à des informations, même parfois. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on se perd beaucoup. Ah oui, Internet. Avec toute l'information qu'on a avec Internet et tout. C'est peut-être un peu trop, tu vois, quand même. Mais c'est vrai que c'est une richesse et en même temps un malheur, tout simplement. Bien évidemment, j'ai parlé de quelques passages du livre, je n'ai pas parlé de tous les chapitres, tous les principes, mais seulement de quelques passages que j'ai trouvés intéressants, même s'il y a bien d'autres passages que j'aurais aimé parler, bien d'autres études qui m'ont plutôt marqué, on va dire. Mais en tout cas, on verra peut-être qu'un jour on en reparlera, je sais pas qui c'est. Écoutez, on verra bien. Mais du coup, finalement, moi j'ai bien apprécié le livre, il se lit facilement. Il est bien écrit, on apprend sur des phénomènes qu'on vit au quotidien. Moi j'aime bien la persuasion, j'aime bien le marketing, donc après logique que ça m'intéresse. Donc en tout cas, je vous le conseille si vous cherchez à approfondir vos connaissances en persuasion, si vous aimez le marketing, si vous aimez aussi comprendre comment vous êtes influencé au quotidien, comment nous sommes influencés au quotidien, puisque ici je le vis. Pour conclure, moi je dirais, nous n'avons pas forcément toujours le plein contrôle, nous sommes souvent influencés inconsciemment. Maintenant, discutons rapidement, faisons un peu une conclusion tout simplement. Est-ce que influence et manipulation, ça te dit ou pas ? Influence et manipulation, ça m'intrigue effectivement. Moi j'aime beaucoup la psychologie humaine, un peu moins le marketing dans le but du marketing, mais comment ça fonctionne ? Après, je suis très bien sûr que j'ai dit marketing, parce qu'en marketing il faut savoir être persuasif, mais il ne parle pas forcément du marketing, il parle de quelques ans publicitaires. Cialdini, il tient à un point important, c'est qu'il n'aime pas les techniques de persuasion car elles ne sont pas de manière éthique. Lui, il est pour la persuasion, mais de manière éthique. Après, l'éthique aussi c'est un autre débat, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un autre débat, mais voilà. Et moi j'apprécie plutôt son point de vue. Mais du coup on a appris plein de choses. Je pense qu'on a surtout ouvert les yeux sur plein de choses qu'on connaissait déjà. Comme par exemple ce que tu nous disais sur la vision des gens, on les trouve plus grands. Ça on le voyait, mais on ne s'est jamais posé la question. C'est comme pour moi, tu traverses, tu dois esquiver en passant, tu le fais mécaniquement, mais le savoir, le voir d'un autre point de vue plus global, c'est très intéressant. La force des mécanismes de persuasion, des principes d'influence, c'est que c'est fait inconsciemment la plupart du temps. Donc finalement, tu ne t'en rends pas compte. Et d'ailleurs, parce que du coup, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais Celsini dans son livre, bien sûr, il parle aussi des... parce qu'il y a certains principes. Il y a des conditions favorables, bien sûr, ça ne marche pas partout. Donc il parle à chaque principe d'influence, il finit avec les conditions favorables. Il vous dit aussi comment dire non, tout simplement. Essayez de contrer ces principes d'influence. Il aime bien faire le parallèle avec le Jujutsu social. J'ai bien aimé, franchement, c'est bien drôle. Et voilà, tout simplement. Moi, j'ai bien appris cette philosophie. Ça rejoint pas mal preuves sociales. J'avoue, je ne connaissais pas forcément... Il a une chaîne YouTube aussi. Moi, je ne connaissais pas. Justement, moi, je l'ai découvert sur sa chaîne YouTube. Très intéressant, très intéressant. Il nous reparle de certaines de ses études directement. C'est plus visuel, même si là, c'est vraiment un livre très simple à d'accès. Et bien voilà, donc je pense que vous conseillez Fumiscopie et Influence et Manipulation. En tout cas, moi, je ne peux que vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de soirée. Et on se retrouve au tour d'un livre, mardi prochain. Merci. Merci.